C'est quoi ? Faudrait lui parler ? Tu as dit jusqu'où ? C'est une île ? Je suis de Paris, je suis de Toulouse et je faisais un petit reportage, je vous ai reconnu. Et j'aimerais savoir si vous voulez me donner un petit cours d'histoire sur la place. La place Vendôme ? Parce que je sais que vous êtes un sacré... La place Vendôme c'est Louis XIV qui la décide. C'est Louis XIV qui l'a fait créer au milieu du XVIIe siècle. D'ailleurs on voit ces chiffres là qui sont sur les lustres, tu vois ? Les deux ailes entrelacées, c'est Louis XIV, c'est le signe, les initiales de Louis XIV sur les lampadaires. Ensuite tu as les armes de France qui sont reproduites sur les frontons des façades, d'Azur aux trois fleurs de lys. Voilà, c'est les armes de France. Il y a des dauphins, ça doit être en l'honneur du dauphin, c'est-à-dire le prétendant à la couronne. Et voilà, ça a été créé mi-dix-septième. C'est typique une architecture classique, propre au XVIIe. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette colonne ? Les colonnes, elles ont été faites avec les canons fondus d'Austerlitz dans la victoire de Napoléon, qui est au-dessus de la... Au-dessus ? Comme un petit génie là, au-dessus de la colonne de Vandeau, mais elle a été démontée en 1871. Elle a été remontée tout de suite après avec les mêmes matériaux. Et ça raconte toute la bataille d'Austerlitz en torsade comme ça. C'est vraiment le principe des colonnes de Traian, des colonnes des empereurs, quoi, voilà. C'est l'empire. Ah ouais, c'est dingue. Ok. Et qu'est-ce qu'il y a comme anecdote ? Sinon, il y a aussi Chaumet. Là, il y a Chaumet, tu vois. Il y a un magasin à l'avant, ouais. Ouais. Quand Napoléon, une fois, il est allé à un concert, il sortait du Louvre et il y a eu une explosion faite par Kadoudal, qui était son grand grand ennemi, un Vendéen royaliste. Et Napoléon est tombé de son carrosse pendant cette grosse explosion. Et il a été recueilli par un petit artisan qui s'appelle Chaumet. Et Napoléon, pour le remercier, a fait faire, je crois, sa couronne et une épée chez lui. Et la réputation de Chaumet a explosé grâce à Napoléon. Donc, depuis, il s'est installé sur la place Vendôme. Et à l'intérieur, il y a le plus bel endroit qui s'appelle le Trésor de Chaumet, qui est une cathédrale en or. Je crois qu'il a reproduit la tour de Babel ou un truc comme ça. Chez Chaumet, ouais, ça ne se visite pas. C'est malheureusement que les privilégiés, que les émirs qui visitent ça. Et c'est l'endroit le plus cher. Quand il y a eu la loi de la séparation de l'Eglise et de l'Etat en 1905, Chaumet, ça valait tellement d'argent qu'ils ne pouvaient plus le garder. Les droits de succession, c'était trop cher. Et il l'a donné à l'Eglise. Je crois qu'aujourd'hui, ça appartient à l'Eglise. Ou alors, c'est resté dans la propriété de la famille Chaumet, je ne sais plus trop bien. Mais je crois que ça appartient à l'Eglise aujourd'hui. Mais c'est dans la salle du Trésor de Chaumet. C'est gentil. Sinon, ça va l'actualité ? Ça va, merci. Je t'en prie. A bientôt. Salut. C'est parti.